Musique Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver. Si vous êtes fan de la saga Retour vers le futur, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous présenter les accessoires ultimes de la saga. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez, let's go ! Alors on démarre cette présentation avec le fameux E-SPAC que porte Marty dans Retour vers le futur 1. Alors je suis vraiment fan de ce sac, d'ailleurs je le porte partout avec moi, à chaque convention où je vais ou autre. C'est celui du sac que j'utilise. On le reconnaît tout de suite parce qu'il a en fait deux écussons ici, alors que souvent les E-SPAC ont un seul écusson au centre. Et voilà, il y a le fond aussi qui est en cuir, ça c'est plutôt rare, aujourd'hui ça c'est plus trop. Également ici, là pour le raccrocher, c'est en cuir. Alors celui-ci c'est une réédition, c'est pas exactement celui qu'il a dans le film, puisque dans le film il est un peu plus clair, le rouge. Et ici, voilà, il y a des étoiles, alors que dans le film il n'y a pas d'étoiles. Ensuite, on continue avec le fameux Skate Valterra de Madrid. Alors Madrid est une marque qui est cultissime, qui a été fondée dans les années 60. C'est une marque de skateboard californienne. Alors c'est un skate qui a été fait à la main, c'est un vieux skate des années 80, qui a été customisé pour moi. Donc il a été poncé, repère noir, et ça en fait c'est du vinyle qui a été collé. Alors je sais qu'ils l'ont réédité pour les 30 ans du film, mais il est moins bien fait que celui-ci, surtout au niveau de logo Madrid à ce niveau-là. Là il est un peu pixelisé celui qu'ils ont refait. Donc je suis vraiment comme un fan de ce skateboard. On continue avec les accessoires du premier volet, donc, avec la montre Casio. Alors c'est une réédition qui est sortie pour les 30 ans. Madrid possède la CA50. Celle-là c'est la CA53W. Donc la CA50 a été fabriquée au Japon de 1980 à 1989. Et c'est une montre futuriste pour l'époque, et encore aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'elle est, si tu le montres, calculatrice. Vous imaginez, arborer une calculette au poignet à l'époque, c'était la consécration quoi. Voilà, et j'aime beaucoup cette montre. D'ailleurs si vous voulez vous la procurer, elle est encore sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous la procurer. Elle est pas chère du tout, elle est aux alentours de 30 euros. Alors j'ai très peu d'informations au sujet de ces badges. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner dans l'espace commentaire. J'ai trouvé très peu d'infos. Artin Revolution, et celui-ci qui est plutôt difficile à trouver. C'est un espèce de boubran que j'ai trouvé sur Etsy. Et la fameuse guitare. Alors la guitare n'est pas exactement la même, mais bon, elle est plutôt jolie. Alors ces trois badges que porte Marty sur sa veste en jean. Si vous avez des informations à ce sujet, pourquoi il porte ces badges, quelles sont leurs origines, ça va être grand plaisir. Le JVC GRC1 qui a été commercialisé en mars 1984. Il y a eu quasiment 9. Vous voyez, il y a encore le film au niveau des boutons. C'est le tout premier caméscope VHS tout en un. Vous imaginez à l'époque, c'était vraiment une révolution. On pouvait le porter avec nous directement en cabine grâce à sa mallette. Et c'est vraiment le caméscope le plus célèbre du cinéma. D'ailleurs, il a été élu l'un des mille meilleurs gadgets de tous les temps. Ensuite, j'ai cette plate de matriculation. Je l'ai eu en cadeau, vu que je suis abonné à Eagle Moss pour construire la fameuse DeLorean. Il y a eu plein de vidéos que je vous ferai d'ailleurs, parce que j'ai terminé la version Retour du Futur 3. Alors, pour ceux qui sont ultra fans de la saga, vous le connaissez sûrement. C'est la Bible ultime qui retrace toute l'histoire de la saga culte. Ce bouquin est juste magnifique. Il y a de belles photos en HD. Voilà, ça retrace toute l'histoire. Il y a plein d'anecdotes croustillantes. Et en plus de ça, il y a plein de surprises à l'intérieur. Il y a des goodies, des photos, la lettre de Marty. Vous voyez la couverture du bouquin de George McFly. Hop, vous voyez la petite photo ici. Voilà. C'est vraiment un super bouquin. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Il est vraiment, vraiment compliqué. Très, très compliqué. Voilà pour les accessoires du premier volet de cette saga. Le fameux Mister Fusion. Grâce à ce Mister Fusion, la DeLorean utilise. Des déchets de nourriture comme des pots de banane, de la bière. Lue à très bon prix sur le bon coin également. Et quasiment neuf sous-scellé. Vous voyez, j'ai encore la boîte ici. À la base, le mien était orange. Et donc, j'ai dû le faire au pain pour mon pote Romain. Qui met le repain en blanc. Et donc, c'est un moule à café. Puisqu'en fait, Doc Brown, pour construire sa machine à voyage dans le temps, a utilisé plein d'accessoires qu'il trouvait dans des quincailleries, etc. Et notamment, ce fameux moule à café de chez Krups. Et pour l'époque, il a un look ultra, ultra futuriste. Tellement futuriste d'ailleurs, qu'on le retrouve dans le Nostromo, dans Alien, le 8ème passager. Souvenez-vous, quand Marty arrive dans le futur, il va voir une boutique qui s'appelle Blast from the Past. Et dans la vitrine de cette boutique, il y a plein d'objets, plein d'accessoires. Notamment, cette cacahuète géante. En fait, cette cacahuète géante, c'est une tirelire. Et elle arbore un grand sourire. Et en fait, c'est le sourire du 39ème président des Etats-Unis, Jimmy Carter. Et alors, pourquoi une cacahuète ? Pourquoi ce sourire de Jimmy Carter ? C'est très simple. En fait, Jimmy Carter, au tout début de sa carrière, a repris l'entreprise de son père. Et son père était un planteur de cacahuètes. Voilà pour l'anecdote. Et cet objet est plutôt rare. Très difficile à trouver. Ensuite, on continue avec le graal de tout collectionneur de la saga. Attention, accrochez-vous. Les fameuses Nike Mag. Dessiné par Tinker Hatfield. Celui qui a dessiné les plus gros succès de Nike. Et en plus, il a été aidé par Mike Parker, qui est à l'époque vice-président du développement des produits chez Nike. Et aujourd'hui, il est devenu le PDG. Ici, on a un bouton qui ne se voit pas. Et là, c'est clair. Dans la scène où on voit Marty les enfiler pour la première fois, où elles sont auto-lacentes, il faut savoir que c'est Nike qui a voulu que cette scène soit représentée comme ça. Et c'est très rare qu'une marque impose le plan qu'il souhaite. Souvent, c'est le rédateur qui fait le plan, etc. Et la marque, en fait, se soumet à sa demande. Là, non. Là, Nike a voulu que ce soit exactement comme ça, filmé comme ça. Et celles qu'on trouve dans le plan, en fait, on les voit aujourd'hui au musée du cinéma et de la miniature à Lyon. Et en fait, dans le film, le sol, c'est un faux plateau, en fait. Et en dessous, il y a tous les techniciens qui sont couchés et qui tirent en même temps les ficelles, les fils de pêche, en fait. Ensuite, toujours, donc, dans la fameuse vitrine du magasin, Marty trouve cet elmanac des sports. Et c'est là, en fait, où, grâce à cet elmanac, il va avoir tous les résultats sportifs avant tout le monde, quoi. Donc, il est complet. On a même la surcouverture pour pouvoir cacher le Oulala. J'ai, en plus de ça, le ticket de caisse du futur et également le sac futuriste du magasin, Blast from the Past. Donc, le ticket de caisse transparent avec le code barre. J'aime beaucoup cette représentation du futur. Je suis vraiment, vraiment fan. La fameuse casquette lenticulaire qui change de couleur en fonction de la luminosité de la pièce où on se trouve. Alors, la particularité de cette casquette, c'est que c'est vraiment la plus belle réplique qui existe. C'est vraiment celle que porte Marty dans le film, puisque, comme vous pouvez le constater, au dos, il n'y a pas de réglage. C'est comme ça qu'on la reconnaît par rapport à ce qu'on trouve sur AliExpress et Wish. C'est qu'en fait, il n'y a pas de réglage. Vous achetez la casquette à votre taille S, M, L. Et donc, celle-là est exactement à ma taille. Moi, je mets du M, par exemple. Vous voyez ? Quand on achète les Nike Mag, on a cette petite plaque. Alors, j'aime bien les plaques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle représente donc la plaque d'immatriculation du futur, avec l'espèce de code barre. Sauf qu'ici, la différence, c'est qu'il y a marqué Oregon. Et Oregon, en fait, c'est le siège de Nike. C'est là où tout débarque, en fait, les nouvelles baskets, les nouvelles conceptions de la firme. Voilà, pour le petit clin d'œil. Ensuite, l'Overboard. Alors, c'est le plus bel Overboard qu'on peut trouver dans le commerce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le Halloween costume qui a été totalement customisé. Le vinyle de base, pleine de bulles, a été enlevé. Il a été refait avec le logo Mattel qui est directement fondu dans le vinyle. Les petits scratchs, ici, on a bien le trou. Et là, l'espèce de fourrure au dos. Ça, c'est vraiment en aluminium. Il y en a même la batterie. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'était la marque de la montre Swatch qui devait avoir son logo, ici. Et finalement, c'est Mattel qui a importé le marché. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a ce rose Barbie Mattel. Ça va parfaitement. Si jamais, ce côté décalé, quoi. Une pièce qui est très, très rare, qui a été faite à la main, sur commande. C'est le logo du café 80. Le zéro, c'est quoi ? C'est tout simplement un vinyle. Pourquoi un vinyle ? Parce qu'en fait, c'est un café futuriste, nostalgique. D'où le fait que ça s'appelle le café 80. Ici, en jaune, on peut imaginer que c'est une tarte au citron, par exemple. Et alors, le triangulaire, le triangle, là, dites-moi ce que vous en pensez. Soit, je pense que soit c'est un gâteau. Une part de gâteau avec les fameux grains de chocolat, les pipites qui sont posées dessus. Ou alors, une part de pizza. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce logo. Donc, c'est vraiment la réplique exacte. C'est un logo en bois, fait à la main. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur ce logo. Voilà. C'est tout pour ma collection des accessoires du film de la saga. Dites-moi en commentaire si vous avez des informations en plus sur les fameux accessoires que j'ai présentés. Notamment, les badges et pins que porte Marty sur sa veste en jean. J'ai très peu d'informations sur le sujet. C'est avec grand plaisir. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme like. Si vous souhaitez un ou plusieurs de ces accessoires, je vous ai mis dans la description de la vidéo toutes les astuces, les conseils, les liens pour pouvoir vous les procurer. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.